Je me présente, je m'appelle Manon, moi j'ai monté ma boîte il y a un an, ça s'appelle Peace and Love, et en fait le but était de complètement dépoussiérer l'activité des puzzles, tout est fait en France, sans plastique et en carton recyclé. Je suis arrivée au B2B à travers du coup le concours des audacieux et en fait on avait reçu un premier mail qui nous parlait de ce concours, et du coup on a participé à ce concours, on a franchi les étapes, on était une soixantaine de start-up à postuler, et ensuite le jury a convoqué 12 personnes à Paris pour pitcher notre idée, pour montrer un peu ce qu'on faisait, et à l'issue de ces pitchs ils ont donc annoncé les trois finalistes qui partaient ici à Vadala. Pour nous ça a été une super opportunité, des rencontres hyper cool et surtout la découverte du kite, ça a été une nouvelle passion. On a eu beaucoup d'accompagnement, ils ont été très présents, on avait aussi chacun un parrain, et j'avais la chance d'en avoir deux, d'avoir Marc et Laure, et ça a été un soutien énorme. C'est vrai que pitcher devant 220 personnes qui sont déjà aguerries et entrepreneurs, c'était un vrai challenge, et je me suis sentie hyper bien entourée, il y avait énormément de bienveillance et vachement de mise en avant en fait, et du coup ça m'a permis d'être à fond sur l'exercice. C'était cette soirée, on a pitché, c'est passé, on s'est détendu, on a eu les résultats, et c'était juste trop cool en fait, parce qu'on était tous hyper gagnants d'être déjà là. Des gens que je n'avais pas encore vus sont venus nous voir, et puis parler du projet, et puis nous féliciter, enfin c'est hyper hyper encourageant. Le fait d'être arrivée 3ème sur ce concours, c'est une fierté d'avoir surmonté le challenge, avec des contacts hyper intéressants, avec une team de gens bienveillants. Je ne me suis jamais posée en me disant « Pisset Love, putain c'est bien, je suis contente de ce que j'ai fait ». Et en fait si si les gens te le disent, ils disent « mais est-ce que tu te rends compte ? Est-ce que tu vois un peu que c'est hyper cool ? » Et du coup ça prend un peu cette dimension, c'est la première fois que je me pose, et que je me dis « putain ouais en fait, c'est bien, tu peux être fière de ce qui s'est passé ». Et ça c'est cool.